Je veux nous imaginer, jeunes filles et vieilles femmes, comme des revenantes futuristes, debout et droites devant l'avenir. Je veux nous voir mélancoliques, anxieuses, furieuses, amoureuses, rabat-joie, désobéissantes et féministes, liées les unes aux autres et avançant d'un même pas avec l'énergie férocement créatrice du désespoir. Alors, mon plus récent livre, c'est « Pompières et pyromanes ». C'est, on pourrait dire, un essai fiction. C'est sous la forme d'une lettre. Je m'adresse à ma fille. C'est la suite du « Monde est-à-toi » que j'ai publiée il y a quelques années. Donc, à l'époque, Eleonore avait 14 ans et j'ai écrit une lettre sur la transmission féministe, une lettre d'amour à ma fille, mais qui avait pour but de dire un peu ce que c'était qu'une mère féministe et quel genre de relation on a avec sa fille. Et là, quatre ans plus tard, elle était sur le seuil de ses 18 ans. Et mes éditrices m'ont demandé si j'avais envie d'écrire une suite au « Monde est-à-toi ». Mais devant le réchauffement climatique, devant cet horizon qui est celui des jeunes de la génération de ma fille, il fallait que je trouve comment m'adresser à elle, comment lui parler et de quoi lui parler. Et donc, j'ai écrit « Pompières et pyromanes », qui est un essai où j'aborde la question de l'amour, du militantisme à travers l'image du feu. Donc, je suis le fil du feu, de jeune fille en feu à femme en flamme pour essayer de penser qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite du monde. J'ai écrit ce livre-là sans aucun doute en pensant à Greta Thunberg. Donc, à Greta Thunberg parce que c'est une figure importante aujourd'hui, mais aussi parce que c'est une figure de jeune fille qu'on appelle les guerrières de l'écologie, les « eco-warriors », sur qui on a cassé beaucoup de sucre. C'est-à-dire qu'on a critiqué Greta Thunberg, on l'a accusé d'être instrumentalisée, on a voulu diminuer un peu sa force, alors que pour moi, c'est une figure extrêmement importante pour mobiliser les jeunes. C'est une figure qui est admirée par les jeunes de sa génération et je trouve essentiel d'être avec elle, d'être de son côté. Ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que je m'adresse à ma fille, j'écris à la deuxième personne, je m'adresse à elle. À travers elle, je m'adresse aux jeunes de son âge, garçons, filles, et ainsi de suite. Et à travers cette génération-là, bien sûr, je m'adresse à tout le monde. Au fond, ce que je dis, c'est qu'il faut rester avec les jeunes, il faut être avec eux. Donc, je leur parle, mais pour parler à leurs parents, à leurs grands-parents, et dire si on veut qu'il y ait une suite à tout ça, il faut être avec ces jeunes qu'on aime. C'est à eux qu'on tient, donc il faut les... il faut se tenir avec eux et elles sur le front de la lutte climatique. Pour moi, la rencontre la plus marquante, celle qui a eu le plus gros impact sur mon parcours en tant qu'écrivaine, c'est ma fille. Et ma fille, pas parce que je l'ai portée, mais j'aurais eu n'importe quelle enfance, aurait eu le même impact, je crois. Je pense qu'avec cette expérience-là du rapport à l'autre, d'un amour si grand, un amour véritablement inconditionnel, est venu le rapport à l'écriture. C'est indémaillable. J'écrivais avant, mais écrire avec cet amour-là dans ma vie, ça a changé mon rapport à l'écriture, ça a changé mon rapport à la littérature. Je veux nous penser, toi et moi, comme faisant partie d'une communauté dansante de Lucioles qui se disent oui en clignotant dans la nuit. Parce qu'il faut continuer à résister. Parce qu'il faut, à tout prix, continuer à aimer. Merci. 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 Merci.